Ce jour-là au menu, muffins, courgettes, curry lait de coco. C'est sucré salé aujourd'hui. J'espère que tout le monde va aimer parce qu'il n'y a pas le choix. Dans sa cuisine aménagée de 12 mètres carrés, Adeline s'active pour que tout soit prêt avant l'arrivée des premiers clients. Malgré le stress, elle garde le sourire. Si les clients, s'ils viennent, s'ils n'ont pas peur, ils aiment bien rigoler aussi. C'est leur pause, c'est leur moment de détente. Donc, ok, je peux être à la bourre, ok, aussi, ils peuvent avoir une mauvaise journée, mais le midi, c'est la pause. Enfin midi, début du service, arrivaient donc des premiers gourmands. Aujourd'hui, la salade, c'est pâtes, artisanales, locales et bio. Melon, basilic, huile d'olive. D'accord. C'est bon ? Ben oui, c'est bon. Est-ce qu'il a vos fleurs à la maison ? Non, 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 moi, je sais que manger ça. Pour l'idéal, j'aimerais avoir un potager, mais je n'ai pas le temps. Donc, je fais deux, trois petites choses, des plantes, ciboulette, persil, des tomates et ça s'arrête là. Donc, à chaque fois qu'on peut effectivement se nourrir, entre guillemets, bien. Combien est-ce que vous avez payé, là ? 10 euros. Je ne sais pas. C'est cher, mais sans lettre, parce que par rapport à si je vais acheter un sandwich, une boisson et un dessert ailleurs, ça va me coûter au moins aussi cher. Donc, voilà, et là, en même temps, c'est équilibré et sain, donc c'est plutôt, c'est bien pour ce prix-là. Tous les lundis, c'est le même rituel pour cette cliente. Ce sera donc zéro déchet avec ses bols. C'est pour limiter les déchets, donc éviter d'avoir des emballages, que ce soit en plastique. Ici, ils sont en carton recyclable, mais de la même manière, de toute façon, il faut les jeter après. Donc là, le fait que ce soit réutilisable, c'est pratique. Allez, c'est l'heure pour mon truc à part de plier bagage et de reprendre la route pour de nouvelles aventures.